Les autorités ivoiriennes veulent hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents en 2020. Et ce grâce à la réalisation de projets importants contenus dans le Programme national de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. Parmi ces projets figurent en bonne place la construction de logements sociaux et économiques. C'est pourquoi en 2013, le Programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a été lancé et visé à construire 60 000 logements sur 5 années. Malgré quelques petites difficultés, cette initiative de l'État de Côte d'Ivoire connaît une avancée. La cérémonie de remise officielle des clés de 4 000 logements a d'ailleurs eu lieu ce jeudi sur le site des Bimpe dans la commune d'Anyama, en banlieue abidianaise. Pour soutenir la mise en œuvre de ces programmes, le gouvernement a déployé des portants moyens. Il s'agit notamment de la facilitation de l'acquisition de réserves foncières, avec près de 10 milliards payés au titre d'un compte de purge des droits cotidiers. Le financement des VRD primaires à hauteur de 35 milliards de francs CFA pour les voiries, l'assainissement, l'électrification et l'amélioration en eau potable des différents sites blocs aménagés. L'octroi d'exagération fiscale aux promoteurs immobiliers. Ces importants efforts représentent une subvention d'environ 30% du coût des logements. Le déficit annuel en matière de logements en Côte d'Ivoire est actuellement estimé à 400 000 unités. Pour résorber ce déficit, le gouvernement a opté pour le réajustement de son programme de logement. Ainsi, l'objectif à atteindre est passer de 60 000 logements en 5 ans à 150 000 en 2015. Les accueurs de ces 4 000 logements livrés par 16 promoteurs immobiliers, sceptiques au début du projet, ont finalement exprimé toute leur reconnaissance au gouvernement ivoirien au cours de la cérémonie de remise des clés. Ce matin, je suis très émue parce qu'au départ, on ne croyait pas à ce projet. On a soustruit, on a été vraiment patient. On remercie le président de la République et son gouvernement. On remercie aussi nos promoteurs espiacs. Vraiment, ça a été une réussite. Donc, on dit merci. Je suis content d'avoir reçu la clé de moi-même, ma maison, la maison personnelle. Là, je serai plus dérangé par les propriétaires de maison et je suis en joie. Comme le dirait l'autre, les mots me manquent. Précisons que 80 000 souscripteurs ont été enregistrés dans le cadre de ce projet et ce sont au total 50 promoteurs, dont 45 nationaux et 5 étrangers, qui se sont engagés aux côtés de l'État ivoirien pour accroître l'offre de logements en qualité et quantité.